Le projet Tempkagera de l'AFAO a déjà réalisé pas mal de choses à l'avantage de la population des provinces de Moirot et Guitéga en ce qui est de l'agriculture moderne. Dans son actif, Tempkagera a distribué des vaches et des chèvres dans la logique de rendre disponible le fumier à la population nécessitée. Aujourd'hui, grâce à Tempkagera, la population se fabrique du fumier à partir des herbes et les restes de végétaux. Ce n'est pas que cela. Le projet Tempkagera s'implique activement au traçage de courbes et de niveaux et à la plantation des arbres pour sauvegarder l'environnement. Ces arbres cohabitent pleinement avec les plantes. La ministre de l'agriculture et de l'élevage, Odete Kaitesi, a fait la descente dans les provinces de Moirot et Guitéga pour évaluer les réalisations déjà concrétisées par ce projet Tempkagera. Dans son déplacement, Odete Kaitesi était accompagnée par le représentant de la FAO au Burundi. Commençant par la province de Marou, la ministre s'est rendue dans la commune de Kayoukwe, où le projet Tempkagera a initié les champs-écoles des producteurs, communément appelés FFS. Ces FFS sont propres pour les agriculteurs. Ainsi, la population de la localité de Nyakibari était honorée. Ces FFS sont des regroupements de la population en association pour la mise en commun des techniques agricoles. La population a déjà assimilé les bonnes pratiques d'une agriculture modèle. Il suffit de contempler les périmètres mis en valeur pour apprécier la plus-value de cette politique agricole. La population de Nyakibari affirme que le projet Tempkagera est bénéfique et c'est à partir de là que le projet est supprimé dans la vision de l'avenir d'une dix ans après l'initiation de cette politique agricole. L'objectif ardent, c'est le regroupement de la population dans les villages afin d'étendre les champs agricoles. Toujours à Moirot, la ministre Odette Kaytesi et le représentant de la FAO ont visité le basset versant d'Omagamba en commune Nyabihanga. A cet endroit, les FFS ont été initiés en ce qui est de l'aménagement des territoires cultivables. Les champs modernes sont visibles par les plantes agréables. La population d'Omagamba a une vision dans l'avenir. La villagisation, l'approvisionnement en eau potable et bien d'autres. Et bien plus, le projet Tempkagera dans son politique de reboisement a initié la multiplication des plants d'arbres avoisinant 500 000 dans les pépinières dans l'objet de la protection de l'environnement. Odette Kaytesi, la ministre de l'agriculture et de l'élevage a lancé officiellement les travaux de protection de la chaîne de montagne d'Omagamba par reboisement. Les arbres qui se trouvent sur cette montagne seront remplacés par les arbres modèles qui couvrent bien le sol sur un permètre de 500 hectares. Tempkagera s'active également à la réhabilitation des ravins sur ce site. Et puis, dans la province Guitéga, le projet Tempkagera s'est résolu à faciliter la population agricole. La délégation a visité la commune Guita où les FFS opérant dans le marais de Moutouenzi se suffisent dans les activités champêtres. Cette population remercie infiniment le projet Tempkagera qui a initié de telles activités dans la campagne. La population en bonne élève a bien assimilé la matière acquise, les chiens garnis en maïs, fréouis et légumes et tant d'autres en témoignent. Le projet Tempkagera va plus loin. Il a construit un barrage d'irrigation dans le marais de Moutouenzi pour faire face aux aléas climatiques. Toujours à Guitéga, dans la commune Guitoui, les FFS ont été initiés en ce qui est de la production agricole, des plants de bananes et autres projets. Tempkagera a mis sur place une priviomètre pour apprécier la quantité de précipitation telle qu'est expliquée par l'une des femmes membres des FFS de Guitoui. Dans les deux provinces, Tempkagera a construit des hangars pour la conservation effective de la récolterie. Les populations bénéficiaires de Mouaro et Guitéga apprécient la prestation du projet Tempkagera qui tient compte de leurs besoins au quotidien. Selon le coordinateur du projet Tempkagera, la réussite est le fruit d'une multiple collaboration. Le projet, c'était le proche Bassin-Versant. Au niveau du Bassin-Versant, il y a la communauté. La communauté, à travers laquelle il y a des champs d'école, des producteurs, qu'on a appelé FFS, qui ont été le tremplin pour mobiliser, assurer l'encadrement et la mise en œuvre des activités prévues par le projet. Et ça a été également le fruit d'une multiple collaboration parce que l'approche Bassin-Versant, c'est une approche multidisciplinaire et multisectorielle. On a eu une franche collaboration avec le service technique du ministère de l'Agriculture, au niveau du ministère et au niveau technique sur le terrain, qui ont été fortement impliqués dans ces activités. À côté de cela, il y a eu également une forte collaboration avec l'administration locale qui se sont appropriées de ces activités. La communauté, également, a occupé une place importante dans le choix des activités, la priorisation des activités, en vue de dégager les actions prioritaires à entreprendre, par elles-mêmes, en étroite collaboration avec le service d'encadrement technique sur le terrain. Et puis, on a travaillé également, il y a d'autres institutions, il y a des institutions de recherche avec qui on a collaboré et qui nous ont mis à notre disposition des cadres combattants, suivant les thématiques que nous recherchons dans le cadre de la mise en œuvre du projet, sur la coordination des interventions des autres partenaires pour atteindre les objectifs du projet. Le représentant de la FAO, quant à Louis, salue l'engagement de la population burundaise et réaffirme qu'il va travailler en étroite collaboration avec le ministère pour rendre opérationnel ce projet au niveau national. C'est un projet, aujourd'hui, dont l'impact n'est plus à démontrer. C'est plus de 40 000, c'est plus de 4 000 hectares qui ont été aménagés, qui ont été munis des mécanismes de lutte anti-érosif. C'est plus de 12 000 ménages qui en bénéficient directement. Il y a eu plus de 30 FFS qui ont été créés pour gérer ces activités-là. C'est un projet tout à fait innovant, à plus d'un titre. On a des cadres compétents qui peuvent prendre tous les développements de leur pays. Bien sûr, il peut y avoir toujours des partenaires bilatéraux ou multilatéraux qui interviennent, mais je pense que la base du travail doit être faite aujourd'hui par les cadres nationaux qui ont toutes les compétences, qui connaissent le contexte national et qui sont engagés parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, ça leur appartient, ça appartient à leurs enfants, ça appartient à leurs parents. Personne ne peut faire un travail aussi correct, aussi engagé que les Burundais eux-mêmes. Et je salue en tout cas leur engagement au niveau du terrain. Et en ce qui nous concerne au niveau de la FAO, on va encore continuer ce travail synergique, cette collaboration directe avec les ministères de l'Agriculture et de l'Elevage pour faire en sorte que ce type d'exemple puisse se voir partout dans les Burundis. Le travail a été fait de façon directe et très rapprochée avec les différents démembrements des ministères de l'Agriculture et de l'Elevage, notamment les DPAI, les agronomes communaux, mais également les différentes structures gouvernementales qui sont au niveau du terrain. Et la dernière innovation, c'est que comme vous l'avez vu également, il y a d'autres partenaires, notamment les ONG, les associations, qui sont directement impliquées, celles qui travaillent dans les différentes communes d'intervention, qui interviennent également dans le cadre de ces projets. Donc ce n'est pas un hasard aujourd'hui si on voit un impact très élevé. Si on regarde les ressources financières qui ont été mises dans le cadre de ces projets, je pense que c'est un projet qui mérite aujourd'hui d'être étalé sur l'ensemble du pays. Le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, quant à elle, donne une note d'excellence au projet. Odette Kaitesi précise que le dit projet servira d'exemple aux autres partenaires. Nous avons apprécié positivement les réalisations de ce projet. On ne pouvait pas comprendre qu'avec 1,32 million de dollars, on peut faire des activités pareilles. Nous avons vu la protection de l'environnement, nous avons pu identifier les différents ouvrages et les infrastructures. L'apport du projet est très sensible et a contribué pour la lutte contre l'insécurité alimentaire. Pour nous, c'est une grande satisfaction, surtout qu'il y a l'appropriation des bénéficiaires. Cette visite que nous venons d'effectuer ici va nous aider aussi dans la planification, dans l'élaboration des projets. Nous allons analyser à travers le groupe sectoriel agriculteur de Vamois-Liral comment on pourrait capitaliser sur les projets réalisés. Il y a d'autres projets qui ont des réalisations parpables comme celle-ci. Nous allons voir, nous allons échantillonner, nous allons faire aussi des voyages d'études avec les projets pour évaluer l'impact. Cela nous permettra de voir quelle est la bonne planification, quelle approche faut-il utiliser pour que les bénéficiaires, les premiers agriculteurs, puissent avoir les activités parpables sur le terrain et minimiser ces coûts de gestion inérablement au recrutement du personnel ou à l'eau. Ce projet nous permettra aussi de voir la pérennisation des acquis de ce projet, puisqu'il y a l'appropriation par les bénéficiaires elles-mêmes. Si la population qui a participé à la conception, à l'exécution du projet, puisse être fidélisée, pour nous, cela sera notre grande satisfaction. Le projet Tampkagera a également présenté ses réalisations dans ces deux provinces. Les rapports qui ont été présentés par les chercheurs de l'Isabou, qui travaillent en parfaite collaboration avec le projet Tampkagera, c'est entre autres la formation de la population en ce qui est de l'amélioration de la fertilité des sols par technique de compostage, promotion des cultures maraîchères et frouilles dans les bassins versants aménagés, intégration agro-silvaux-techniques, une des voies pour amélioration de la sécurité alimentaire et nutritive, la présentation sur l'impact de la gestion durable sur la qualité d'eau et les moyens mis en œuvre et étapes futures. Musique Musique